bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct et si congo live télévision nous recevons messieurs messieurs moi n'a pour eric moumbert et messieurs bonjour et mon arrivée bonjour monsieur le journaliste nous avons le réel plaisir encore une fois de plus de vous recevoir en exclusivité je rappelle que vous êtes en tout cas l'un des cadres importants au nord qui vous est notable et un fils d'une heure qui vont et nous vous recevons en tout cas à l'exclusivité nous avons c'est ce plaisir de vous interroger d'abord il faut rappeler que nous allons en tout cas revenir sur plusieurs questions d'actualité il faut dire que l'actualité reste dominée par la situation à rupture au mais aussi par rapport aux tueries à béni où nous apprenons tout cas que dans la nuit du lundi à ce mardi il y a une nouvelle incursion à dieu fait à béni on signale six personnes tuées en pleine centre de béni mais pour commencer messieurs moumbert parle nous vous avez adressé une lettre il faut dire à une lettre des remerciements au président de la république félix c'est une lettre qui a été rédigée par le mouvement national congolais mouvement lesquels je fais partie je suis militant et les mouvements qu'on appelle génération positive ou lesquels monsieur djimindial y fait partie comme militant et ce sont deux mouvements qui est vrai surtout au nord qui vous et qui ont compris que à travers les chefs d'état-major général de la des armées de la république démocratique du congo et fardessé ils ont les présidents de la république a compris que l'état des sièges n'a plus de sens c'est ainsi qu'il a confié le il a confié les opérations la commande des opérations militaires au nord qui vous à au général un autre général qui n'est plus le gouverneur et c'est ainsi que nous avons compris que peut-être le gouverneur le président de la république a compris la souffrance de la population du nord qui vous qui est en train de souffrir de l'état des sièges vous savez quand l'état des sièges a été décrété par le président de la république la population du nord qui vous a accueilli l'état des sièges cette mesure exceptionnelle comme une chose qui va vite finir la guerre malheureusement après que les gouverneurs civils quittent le pouvoir on a instauré l'état des sièges bien sûr et après les choses se sont empirées vous allez voir par exemple à béni on a beaucoup tué on a tué les civils les innocents à routure voilà le 23 qui peut surgir les terroristes oui tout ça on comprend monsieur eric est parlé non c'est vrai la motivation c'est certainement ce n'est pas à dire que comme vous remerciez aux chefs de l'état c'est n'est pas à dire que l'état des sièges a été élevé tu vois donc c'est pas officiel mais il faut dire qu'il ya eu changement à la tête des commandements des opérations au nord qui vous où la mission a été en tout cas qu'on s'y est voilà au général il ya des filles et bon qui remplacent en tout cas c'est pas c'est le gouverneur militaire le gouverneur militaire constant dimanche qui reste aux affaires pirement politique et administrative c'est quoi la motivation d'adresser cette lettre au chef de l'état d'abord vous savez que là indirectement le chef de l'état a décrété ce qu'on appelle l'état de guerre bien sûr il ya l'état de guerre où le général y avait finalement va conduire les opérations au nord qui vous dire que la politique et l'administration sera gérée par un militaire admettons bien sûr mais la démocratie où est ce que nous venons de jeter la en dépit de ça messieurs rick on a une expérience pendant les une année passée quelques mois le gouverneur les une année passée à la tête de cette province et il ya eu comme une expérience qui a été saluée par la population on voit par exemple les cadets si la gestion liée à la finance il ya eu la recette au nord qui vous qui s'est multiplié depuis l'arrivée des autorités militaires contrairement à l'époque et des civils donc qu'on comprenez quand même qu'il ya des avancées sur plusieurs plans bien sûr après après ça dit nous devons dire bien sûr qu'il ya des avancées mais aussi admettons aussi que nous ne pouvons pas violer notre constitution jusqu'à ce niveau notre constitution nous dit que nous sommes dans un pays démocratique la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple et quand dans cette même constitution on nous dit on doit instaurer l'état des sièges bien sûr le temps des sièges qui doit faire qui qu'on parle des 15 jours renouvelables nous on pensait que les opérations vont faire par exemple un mois soit un mois et demi ou deux mois et on va finir par là mais on est on est entré aujourd'hui de constater autre chose mais vous savez oui nous sommes entrés de constater que même cet état des sièges risque de compromettre même aux élections au délai de ça c'est pas encore le sujet mais concentré nous par rapport à votre lettre vous avez salué ces changements à la tête des commandements des opérations au nord qui vont qu'est ce que vous attendez du général et filet moi parce qu'on sait c'est un brave militaire en tout cas c'est un grand combattant il ya des expériences qui montrent que c'est un homme c'est un patriote qui se soucie et qui a tout cas aussi qui est très courageux qu'est ce que vous attendez de ces grands hommes mais général disons filet filet moi vous savez nous avons d'abord salué la nomination de jeunes du général filet moi yav parce que on a constat on a compris que c'est un brave et il est prêt à sacrifier sa vie comme c'était ça le serment qu'il a prêté devant l'amplem de la république démocratique du congo de deux c'est que nous avons compris que lui avec un gouverneur civil tout peut marcher bien lorsqu'un gouverneur civil va s'occuper des affaires politiques et administratives et le général va s'occuper des affaires des opérations militaires et là ça pouvait bien marcher c'est pour cela que nous avons compris que le président de la république a accepté que l'état de siège est maintenant on peut définir et pour lui nous nous avons qu'il ne lui reste que que dire que l'état de siège pas maintenant fin je vais vous dire pourquoi je dis cela vous allez voir dans l'administration civile ici par exemple le maire de la ville de brugmestre il commence même à vendre des parcelles publiques par exemple bon tout ça on a vu à certaines personnes qui ont dénoncé mais jusque là il n'y a pas en tout cas des éléments qui démontre réellement qui c'est là ces allégations pardon sont vrais mais mais messieurs disons eric parle nous un peu on sait que la question qui risque toujours préoccupante c'est celle des retours où aujourd'hui encore nous avons appris qui est un débit de cesser les fait déclare disons annoncer la fois dernière il ya les m23 qui continuent à attaquer les positions d'infarrest comment comprendre cela vous savez les terroristes quand on dit et qui est un terroriste cela veut dire que ces terroristes veut à tout prix mourir pour être qualifié comme terroriste c'est ainsi que tous ces terroristes là sont en train de m23 ils sont en train d'attaquer les positions de farb c'est pour vouloir montrer combien ils sont terroristes ils ne veulent même pas vouloir suivre comment les choses les règles de la guerre par exemple oui les 12 hier c'était hier je crois le président de la république en fait un déplacement avec en angola pour se voir avec le projet les autres présidents et ils ont parlé des plusieurs choses là bas mais les terroristes ne veulent pas écouter tout cela pour voir comment cesser avec la guerre alors il ya quelques jours vous avez vous j'aime ici à goma pratiquement vous personnellement donc vous vous étiez en tout cas la première ligne pour dénoncer l'agression rwandaise et du coup vous êtes parti loué à des mandats aux autorités congolaises de vous doter les armes pour aller combattre aux côtés des frdc où en êtes-vous de votre demande ou du processus la demande n'a pas toujours été acceptée la demande n'a pas toujours été acceptée d'ailleurs jusqu'aujourd'hui nous sommes entrés de continuer à demander au président de la république de doter des armes aux jeunes en application de l'article 63 de la constitution les jeunes sont là monsieur le journaliste si vous pouvez demander si vous pouvez dire qu'il ya un conteneur qui est là avec des armes et des munitions moi je vous dis dans moins de 10 minutes je vais vous présenter les jeunes qui sont prêts à prendre les armes et à les combattre contre les terroristes rwandais qui sont en train d'agresser la population congolaise les jeunes là n'ont pas une formation professionnelle vous les savez aucune formation moi je vous avais s'agit d'une guerre mais je vous dis je vous dis que la formation d'une armes peut compter même moins de cinq jours ou une semaine ça s'appelle une formation accélérée les jeunes sont prêts à faire une formation accélérée pour prendre des armes et de se battre contre les terroristes qui sont en train de mettre à mal notre population congolaise personnellement vous êtes capable de mobiliser ces jeunes oui je suis capable même mille même deux mille même cinq mille même cinq mille nous sommes capables parce que la province du nord qui vous est une province qui regorge des jeunes et une population trop jeune une population qui a l'esprit patriotique parce que si on n'avait pas cet esprit la province du nord qui vous seraient déjà emporté alors pourquoi on n'est pas mobilisé ces jeunes pour aller se faire arroler officiellement et suivre les processus sa arroler dans quelle armée la lfr dc le far dc oui bien filtré vous savez que les jeunes ne veulent pas entrer dans une armée là et filtré c'est pour cela que nous avons toujours crié au président de la république de radier tous les filtrés là et j'ai dit tantôt qu'il ya des généraux des colonels des lieutenants colonels des majors des capitaines des lieutenants même des officiers des sous-officiers et des officiers des officiers supérieurs qui sont qui ne sont pas congolais qui sont venus de l'ouganda et du rwanda et d'ailleurs la plupart des sont des tutsis rwandais et des tutsis ougandais on a quand même des tutsis aussi au chenot congo ils sont là des tutsis au congo bien sûr dans l'armée mais moi je n'ai pas vu un seul je n'ai pas vu un seul pour moi ça parce que s'il y avait un tutsis congolais il devait défendre ce pays mais comment un tutsis qui se dit un tutsis congolais dans l'armée et qui fait défection pour rejoindre m23 nous l'avons nous avons vu des choses comme ça en 2013 lorsque 2012 lorsque m23 a pris naissance non c'est pas qu'ils ont fait défection pour aller dans la rébellion qui ne sont plus congolais il ya toujours eu des brés bigalais c'est tout à fait normal messieric et aussi il faudrait voir aussi la rébellion a été créée par qui la rébellion a été créée par paul kagame lui-même le président rwanda c'est trop messieric non ce n'est pas trop moi je suis en train de vous dire vrai et si tu sais qu'est dit le président congolais est allé à à l'ouanda il est à l'heure en contre qui qui est en train de plaider pour le m23 on ne plaide pas pour le m23 on plaide plutôt pour qu'il y ait l'établissement des relations entre kinshasa et kigali les relations ont été coupés pourquoi parce que kigali est en train de fournir de très près des moyens et des physiques à l'aral au m23 qui gala toujours démenti cela vous les savez comment kigali peut démentir cela alors qu'il y a des preuves palpables ayant des preuves si vous voulez je peux vous les montrer vous en avez oui nous en avons pourquoi par exemple par exemple la tenue qui est en train d'être retrouvé au front nous en avons et on peut montrer voilà la tenue de rwandais de l'armée rwandaise sur les personnes qui ont des rwandais qui sont tombés sur le front au niveau des chances ou au niveau de deux autres milliers où les combats sont en train de se poursuivre mais les rebelles n'importe pas quelle tenue rwandaise il ya aussi c'est qu'ils portent la tenue militaire congolaise aussi il faut le dire c'est pourquoi je suis en train de parler de la de l'infiltration de l'infiltration pourquoi parce que il ya des généraux congolais qui donnent des tenues militaires de l'armée congolaise aux rebelles du m23 et nous devrions d'ailleurs chasser j'appelle au président de la république c'est mon appel depuis longtemps chanson c'est très trésor cdc c'est infiltré d'envoi les chasseurs va les chasseurs il faut partir ou finalement c'est le bon il ya des mécanismes moi je peux proposer au président de la république c'est une chose que je ne peux pas dire ici à la radio mais j'ai vraiment des stratégies par exemple vous pouvez donner les choses de l'état les citants à le citant mais oui à la radio ici je sais que les gens nous suivent peut-être ça perdait aussi les choses de l'état c'est une question ces mécanismes par exemple par exemple oui moi même je peux dire au président de la république de cesser avec les affaires des généraux acceptons que tous les généraux aillent aux études ils doivent aller étudier c'est qu'ils ont étudié quand même et là on doit voir maintenant qui va étudier qui ne va pas et après il faut revenir avec les mêmes grades il revient trop car il faut le laisser moi je pense entrer d'étudier pour les retraités et puis les retraités parce que après cinq cas il y en a ceux qui sont déjà vieux et ils doivent être retraités et ils reviennent déjà des retraités militaires il n'y a pas de problème et ils ne doivent plus occuper des fonctions des militaires des fonctions des opérations par exemple peut-être que nous sommes en train d'y paris quand on devait l'affaire de cet entretien il faut parler aussi de la question liée aux officiers congolais mais refait nous un peu en arrière monsieur eric mais d'où est venu ou bien qui est venu avec ce système parce qu'il faut le dire il faut l'avouer ce dernier temps notre armée en tout cas a plusieurs officiers militaires des aux gradés choses qui n'étaient pas là avant surtout quand on va à l'époque des mobout voire même un général un colonel un capitaine ce n'était pas facile mais nous voyons aujourd'hui à plusieurs officiers d'où est venu ça et qui est venu avec ça je vous ai toujours dit que les occidentaux sont des personnes le plus mauvais de la planète contre contre les congolais ce sont les mêmes occidentaux avec les états unis qui ont vêté monsieur paul kagame pour abattre le roi pour abattre la vieux d'abier imana et pour abattre lui même abier imana et après cela ils ont compris que le rwanda ne le suffisait pas il faudrait continuer jusqu'à avaïr même la république démocratique du congo c'est ainsi qu'ils ont vêté monsieur et il aura désiré kabila paix à son âme c'est notre héros c'est notre héros bien sûr il voulait se tourner contre ce roi mais parce qu'il a compris que ce sont des personnes de mauvaise foi et c'est ainsi lorsqu'il se tourna contre les rwandais et on a créé maintenant un type là on a créé monsieur joseph kabila dire que c'est son fils son fils oui c'est son fils oui moi je n'étais pas là lorsqu'il n'a quitt mais j'accepte que c'est son fils parce que moi je le devrais de respect il nous a dirigé pendant plus de 18 ans il nous a dirigé mais moi je n'accepte pas et je n'acceptais toujours pas sa façon de diriger je lui ai contesté je lui ai contesté depuis longtemps pour quelles raisons parce que d'abord un quelqu'un qui est patriote il faudrait d'abord qu'il pose le patriotisme comme son père l'a fait mais c'est l'être des meilleurs présidents qu'on a connu dans ce pays l'un des meilleurs présidents selon les personnes moins patriotes parce que moi je n'ai pas vu quelque chose de meilleur il a fait dans notre pays nous emporté nous amener des traîtres dans notre armée nous emportaient des traîtres dans notre administration nous emportaient des traîtres toutes choses que nous avons dans notre pays toute entreprise je ne sais pas tout est réglé au rwanda ça c'est trop vous n'avez pas des éléments des brefs qui montraient cela mais qu'est ce que vous vouliez qu'il fasse vous personnellement il devrait toujours continuer la façon dont son père a travaillé si c'est dit qu'être le fils de laura oui c'est ça nous le reconnaissons parce que quand on dit un père tel père tel fils si papa est musulman c'est rare voir un fils chrétien vous comprenez mais comment joseph kabila lui qui est un fils d'un homme patriote mais il travaille et il tourne le dos contre l'esprit patriotique de son père et travaille avec les traîtres et intégrer ces traîtres là dans notre armée vous voulez dire que c'est l'ancien président qui est venu qui a intégré ces gens dans l'armée c'est ça oui c'est lui avec les amis là les perces et ça oui kabila le père était venu pour essayer de reverser le pouvoir de mobutu qui venait de faire des années et des années et celui qui ne voulait même pas accepter que la démocratie est lieu dans notre pays alors lorsque messieurs joseph kabila le fils le fils c'est lui qui pouvait succéder à son papa et faire la même chose pour que notre pays soit en démocratie normalement bien sûr tel que nous sommes entrés le dire pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple mais lui va maintenant chercher dire bon moi je suis en train de faire une pacification une pacification là qu'il n'accepte plus faire des choses pour la patrie par contre faire des choses pour les intérêts des étrangers notamment l'ouganda le rwanda et intégrer des armées rwandaises dans notre armée est ce que vous savez que kabila on l'appelle le père de la démocratie au pays le père de la démocratie moi je n'accepte ça mais que c'est grâce à lui qu'on a il à l'alternance en rdc l'alternance oui mais d'à quelle façon cette alternance on a tué des gens à tuer des personnes des militants de mouvements citoyens on a tué ça c'est qu'elle nique en conclusion par l'alternance il pouvait il pouvait accepter parce que son mandat était jusqu'au le 36 le 19 décembre 2016 mais pourquoi il est allé jusqu'à 2018 c'est parce qu'il voulait créer un climat de paix laisser les pouvoirs pacifiquement c'est ce qu'il a fait d'ailleurs un climat de paix après avoir tué des congolais moi je n'accepte pas qu'il ait peur de la démocratie d'accord alors nous tendons vers la fête de cet entretien d'un mois d'une minute messieurs eric plaçon et moi par rapport à ce qui se passe et dada les bénis nous avons appris en tout cas qu'il ya encore une attaque à d'effet qui a fait environ six mots c'est quoi un monde des compassion par rapport à notre compatriote qui soit béni d'abord j'exprime mes compassion et la compassion de toute la population de goma de toute la population de béni ça faisait longtemps qu'on n'a pas vécu cela l'effet que les adevs si en pleine ville des bénis ont suivi ces massacres qui s'est passé à l'intérieur des bénis territoire mais hier c'était au coeur des bénis comment comprendre cela d'un mois d'une minute vous savez vous savez quand je suis en train de parler des traîtres dans notre armée c'est ça le même traître qui soit entrée ils veulent qu'ils sont en train de travailler avec le m23 mais c'est pas seulement d'alarme et aussi vous savez on a toujours dénoncé aussi cette collaboration de la population locale et qui collaborerait aujourd'hui avec l'ennemi toujours ça commence toujours par les chefs ça commence toujours par les chefs les traîtres qui sont dans l'armée ils veulent employer le vrai patriote dans l'armée qu'ils sont en train de se battre à pour essayer de troubler même la tête du président de la république c'est concentré à béni c'est concentré à l'outil donc il faudrait que les traîtres là soit identifié et soit radié de notre armée pour que nous puissions comprendre que nous sommes en train de nous battre contre l'ennemi commun c'est le rwanda et l'ouganda qui sont en train de tuer les gens à béni de tuer les gens à de tuer les gens même ce sont eux qui créent les 40 voleurs ici à goma d'accord et moi de soutien à notre armée et faire des c'est pour finir un message de soutien je continue toujours à soutenir le patriote non vaillant et fardessé le vrai et fardessé parce qu'il ya des traîtres qui n'acceptent pas être patriotes et je continue toujours à vous soutenir je continue toujours à soutenir la population qui est en train de se battre aussi aux côtés de nos et fardessé je continue toujours à soutenir des autorités qui acceptent que nos et fardessé doivent toujours vaincre ces terroristes qui sont en train de mettre à mal notre population merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes pratiquement la fête de cet entretien mais comme d'habitude messieurs eric on a créé cet espace également pour vous faciliter à être en contact avec d'autres personnes qui peuvent vouloir vous contacter et pour ce faire vous allez donner votre numéro de téléphone s'il ya quelqu'un qui peut vouloir vous joindre il peut vous appeler sans souci mon numéro de téléphone est 09 94 44 92 98 merci beaucoup mesdames et messieurs merci de nous savoir regardons fixer rendez vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye